Pour l'exercice numéro 4, il s'agit d'une couture simple avec point zig-zag et surpiqué. Et cette couture sera couchée d'un côté. Pour coucher ma couture sur un côté, je me mets sur l'envers de mon tissu, comme ceci. Je couche ma couture, comme ceci, sur un côté, vu qu'elle est ici, toute assemblée avec un point zig-zag, comme ceci. Je l'écrase avec mon doigt. Je fais pareil sur l'endroit du tissu. Après avoir ceci, je vais pouvoir passer sous ma machine à coudre. Maintenant que j'ai couché ma couture, je vais faire ma surpiqure. Pour faire ma surpiqure, je me mets toujours la couture ici, le pied presseur, sur le bord de la couture. Attention, je mets bien la couture, comme ceci, c'est-à-dire couché vers l'intérieur de la machine à coudre. Et là, maintenant, je vais pouvoir faire mon point de surpiqure. Je coupe tous mes fils. Et j'obtiens ceci. Donc, une couture couché sur un côté avec surger et surpiqure.